Vous n'avez pas eu les numéros célèbres ! Mais ne fassez pas mes enfants ! La machine a envoyé un stalker à nous ! Un stalker intelligente, dont la pensée contient les secrets que nous avons besoin ! Un stalker intelligente nous montreront où... ...la conversation. Après vous voyez qu'une fois qu'on aura un peu plus d'équipement et tout ça, quand on sera caché on aura des 100% de chance de faire des critiques. Ah ça, ça va faire mal ! Et merde, j'ai pas récupéré là ! On va se faire lui aussi ! Ah, très bien ! Ah, très bien ! Voilà ! Vous voyez que là, petit à petit, on fait le vide. Ah, il va falloir aller à l'étage. S'il y a du monde à l'étage. S'il y a du monde à l'étage, il va falloir... Il va falloir les éliminer. Donc il faut trouver un moyen de monter. Après, on va retourner à l'arche. Et on va... Et on retournera à la zone juste avant aussi, pour ouvrir la porte parce qu'on a eu les clés. J'ai complètement oublié de le faire. Super drôle ! Super drôle ! Super drôle ! On va en profiter. Alors, c'est un... Pyro ! Donc, euh... Si on s'avance, on va se prendre à un cocktail. Donc faites gaffe à ça. Bingo ! Tu n'as pas de mal pour un noubé. Prends-le. On va là. On va se faire l'autre. On a un défibrillateur. Diffibrillateur. Il y a des instructions pour l'utiliser à quelqu'un qui s'est assuré. Peut-être quelque chose pour aider à dormir ou à relaxer. Hmm... Ça semble relaxant. Peut-être que je vais l'utiliser quand je retourne à l'arche. Maintenant, c'est à lui. Chasseur de la secte. Jamais... Jamais tenter, bien sûr, le 75% si vous pouvez faire du sang. Comme je vous ai dit, la façon dont on combat, là, il faut faire du sang. Il faut toujours garantir le kill s'il y a des gens autour. Mais toujours. Très, très, très important. Après... Si jamais on... On peut pas. On peut faire des... On peut essayer. On peut se lancer dans l'essai. Mais il faut avoir un peu du backup. Il faut avoir un peu des objets qui peuvent augmenter notre taux de réussite. Vous voyez ce que je veux dire. On a récupéré un fusil à pompe. Classique, mais dévastateur. Et celui-là, ça va être Bormin qui le prend. Donc c'est celui-là. A 8 et 11 de base. Avec un critique à 10. Il a une petite portée, mais il a 3 munitions dedans. Donc vraiment... Très, très, très bonne arme. Pour le moment, je crois qu'on a tué quasiment tout le monde. Il doit rester peut-être 2-3 ennemis. Il y a le robot aussi. Le robot, on va se le faire. Est-ce qu'on se le fait maintenant ? On va voir. Alors... Le robot est loin de tout. Alors ce qu'on va faire... Oh, j'ai pas changé les... Ça. Et... Nous allons... Juste mettre ça au cas où. Donc ça par contre, c'est aussi un malus de 75%. Donc on va devoir s'avancer jusqu'à ce qu'on ait 100. Enfin, il est quand même près de l'autre. Alors nous avons loupé. C'est pas grave. Nous avons ça. Voilà. Personne a entendu. Personne a entendu. Si on était un peu plus proche. Et qu'on le balance, en fait, dans leur zone d'action. Là, il se serait mis en alerte. Et là, ce serait la merde. Donc maintenant, on va devoir les... On va devoir faire vite. On a deux tours pour le tuer. Il faut penser qu'il a deux... Deux de défense. Donc il faut quand même bien tirer. Enfin, il faut faire des dégâts. C'est ce que je veux dire. Vous voyez quand je parlais du fait qu'il faut un backup. Il faut un plan backup. Et bien, c'est ça. Voilà. C'est complètement ça. Le backup, c'était de faire tomber le robot. Si on n'arrivait pas à le... A le stun avec l'EMP. Maintenant, vu que c'est en cooldown, on remet ça. Et pour lui, pour Bowman... Ah, Bowman, c'est pas grave. De toute façon, il n'a pas besoin de manger. Vous voyez un peu le truc ? Là, c'était l'exemple parfait, quoi. Il faut un backup. Sinon, ça se passe mal. Je pense qu'on va retourner à l'arc. Parce que là, on a trois artefacts. Est-ce que je peux sortir de ce côté ? Je ne sais plus s'il y a des objets ici ou pas. Ah. Là, genre là. Ah non. Alors, on a un maraudeur qui se balade seul. Très bien. Voilà. Ils sont éloignés l'un de l'autre. Je pense qu'on ne va pas avoir de problème. On va pouvoir tuer les deux séparément. Oh, fichaut ! Oh, fichaut ! Oh, fichaut ! Oh, fichaut ! Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est dans la zone ? Non. Il n'a pas l'air d'être dans la zone. Donc, je pense qu'on peut se le faire. Est-ce que le frère bouge ? Et là, après, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va... Oh, le frère bouge ! Parfait ! Ah, c'est bon. C'est bon. C'est tout ce que t'as eu ? Qu'est ce que t'as eu ? Non mais bon. Hop là. Donc maintenant il en reste quoi ? Deux ou trois ? Trois je crois. Je pense qu'on va pouvoir en prendre un. Le pyro, le pyro est pas super dangereux. Le pyro il balance que des cocktails. Non je pense qu'on va devoir les combattre, les trois. Donc on fera tomber le frère par terre. Et on va tuer le chasseur encore une fois. Un peu comme la dernière fois. Par contre on va retourner d'abord à l'arche. Quoique ce qu'on pourrait faire c'est retourner ici d'abord. Alors vu qu'on vient du haut, normalement on va se retrouver sur le bateau. Voilà. Vous allez en fait vous retrouver à la sortie ou à l'entrée bien sûr. Par lequel vous passez par le chemin où vous passez. Par exemple là on vient du haut donc on se retrouve dans le bateau. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on venait du bas, on se retrouverait vers le bas. Donc faites attention. En fait je dis ça parce qu'il faut faire attention. Parce que des fois si vous laissez des monstres, enfin des ennemis. Du coup vous pouvez vous trouver sur les ennemis. Oui. S'ils étaient en train de protéger une porte. Et bah vous vous trouvez sur les ennemis devant la porte quoi. Donc faites attention à ça. Voilà. Très bien, très bien. Nous rentrons à l'arche. Quelle avec nous ? Novasecte. Est-ce près de notre frontière ? C'est… C'est… Troubeux. Je dois être… Quand les ghouls viennent, les Novasectes suivent. Comme ils disent. Si tu es un ghoul, tu penses que les Novasectes est un groupe de prieces, qui essayent de pêcher le monde du mal. C'est pas correct. La secte Novus est un culte de mort psychotique qui essayent de détruire l'Arc et tout le monde. Le leader, Plutonia, sait que nous ne pouvons pas être dépassés par ses lieux. Nous ne sommes pas de soutien, et elle m'aime ceux qui ne suivent. La zone est comme un bâtiment de radiations, qui tourne les cerveaux dans un riz. Mais par coup ou par coup, le Novus acte prospère dans la zone. La radiations en fait a blessé, ou a blessé leurs minds avec des besoins. Ils peuvent entrer dans ta tête. Laissez des choses horribles dedans. Laissez-vous que ils ne se trouvent pas dans ta tête, Stalkers. Parfois. Reconnaissez de votre guidance de l'arrivée. Merci. Et elle a raison, les ghouls peuvent passer à travers les murs. Alors, on va lever ça. Nous avons 27. Donc on va garder ça pour le moment. Nous allons mettre la portée augmentée. Et nous pouvons mettre un crit en plus. Alors nous allons mettre le crit sur le pistolet. Pourquoi ? Parce que le pistolet a déjà un taux plus élevé que les autres. Il est à 10%. Donc là maintenant nous sommes à 20. Et là nous sommes à 5. Et l'autre il est à 10. Lui aussi il est très beau en fait en crit. Et maintenant nous avons une portée en plus. Alors la portée, la portée. Ah, on va mettre sur ça pour le moment. Ajoute 20% à la portée. C'est facile. Grenades de fumée. Passez quelques de ces à quelqu'un et ils ne verront pas une chose dans cette cloud de fumée. Ne l'oubliez pas d'essayer de aimer quelque chose là. C'est pas utile. Sauf les voyages. Passez nos poulets, Dockers. Alors, on va mettre explosifs. Zappeurs. Et maintenant, on garde les deux prochains. Et il faut absolument débloquer avec l'erreur. Très, très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maison des Ossements. Euh... Maison des Ossements. Très bien. Vous vous rappelez, le tunnel. Euh... On a laissé des ennemis à l'entrée de ça. Il y avait deux, trois ennemis. On les a pas faits. Euh... Nous avions... Euh... Je crois qu'ils nous avions aussi d'autres endroits avec des ennemis. Qu'on a pas fait volontairement parce que ça... On peut tenter, mais... Si c'est pour se prendre des coups. Ah, si c'est pour se prendre des coups, ça sert pas à grand-chose. On va d'abord sauver une personne qui va nous aider. Qui va vraiment nous aider, par contre. Ah, pour combattre. Cette personne est utile surtout, voilà, pour les combats. Alors que là, nos persos qu'on a, il y a que vraiment... Euh... Bormin. Bormin, c'est un tank, quoi. Donc, lui, il est utile pour ça. Euh... Le reste... Euh... Ah, ils font des dégâts. Mais euh... Après, en combat, ils sont assez faibles. Donc bon. Faut faire attention à ça. Alors... Maintenant, on va réfléchir. Euh... Donc... Nous allons mettre l'armure pyro. Euh... Euh... Nous avons anti-crit. C'est bien. Toi... Même elle, elle va mettre... Euh... L'armure pyro. Elle a gagné des HP. C'est un peu... C'est sympa aussi, cette façon de gagner des HP, comme ça. Elle a deux de base, mais euh... Quand on lui met une armure, elle en gagne en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous pouvez un peu... Euh... C'est pas gruger le jeu du tout, hein. C'est... C'est la mécanique, ça marche comme ça. Donc vous pouvez plus ou moins la rendre plus résistante s'il y a un problème et que vous voulez pas vraiment vous soigner, en gros. Donc voilà. Voilà, anti-critique. Très bien. Euh... Toi, on va garder ça comme ça. Elle, pour moi, on a rien. On va voir pour les mutations, si on peut prendre quelque chose. Euh... Honnêtement, alors j'aimerais bien, bien sûr, augmenter ça. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, on va garder... On va... On va attendre jusqu'à ce qu'on débloque Alpiniste. Je crois que Alpiniste va vraiment, euh... Nous aider. Euh... Et lui, c'est plus ou moins pareil. J'aimerais vraiment débloquer plus de vies et de déplacements, mais... On va attendre pour Alpiniste. Et après, c'est Assassin Silencieux et Caméléon. Ces trois-là sont vraiment cool. Euh... Pour bord, euh... Pour bord, euh... Pour le moment, ben, on le laisse comme ça et on va débloquer jusqu'à... Euh... Euh... Nuage. Et après, on fera que les HP. Alors, nous avons... Alors, est-ce qu'on peut mettre le canard en hauteur ? Je ne crois pas. On peut le mettre là-haut, mais il est trop loin. Et après, nous avons L. Qui va se mettre à côté de... De Dux. Voilà. Alors, ce qui va se passer... Alors, on va faire un peu le même coup. Par contre, on a trois personnes. On a un Pyro. Donc, c'est pour ça que j'équipe l'armure Pyro. Ça absorbe les dégâts de feu. Euh... Nous avons un mec avec un flingue. Donc, on avait un... Voilà. Et après, on a le frère. Donc, le frère, c'est le plus dangereux. Donc, on va le pousser avec ça. Encore une fois, c'est prêt. On va le faire tomber. On aura deux tours. Et avec les autres, nous allons tuer le... L'autre chasseur. Alors, ce qu'on a aussi... Parce que ça, c'est vraiment une arme que j'aime bien. Qui est pas mal. Euh... Nous avons 30. On pourrait augmenter le Rambino. Mais je préfère quand même garder pour avoir... Genre le pistolet niveau 3. Donc ça, ça va être beaucoup plus... Beaucoup plus intéressant. Alors... Il va falloir tuer le chasseur de la secte. Avec deux personnes. On a 40% de crit. C'est pas mal. Là, on a 75%. Je crois pas qu'on puisse s'avancer plus. Je voudrais honnêtement à 100%. Mais euh... Je suis pas sûr que ça marche. On a une chance sur deux. De faire 7. C'est parti. Bien. Un d'un de nos frères est debout. Un d'un de nos frères. Alors, le Pyro n'était pas activé. Le Pyro s'est activé parce que... Nous avons tiré avec une arme sans silencieux. Mais vu que... Lui, il était là. Et qu'on allait le faire tomber. Le Pyro allait le voir. Donc euh... Ok, c'est normal. Voilà, très bien. Avec de la chance, le Pyro va nous balancer un cocktail sur nous. Voilà, parfait. Parfait. Ils sont en train de... Ils sont en train de... Ils sont en train de... Ils sont en train de brûler le... Le frère. Il faut tuer le frère en premier. C'est dû que tuer. Alors, on va porter. On va s'avancer. Alors, elle, elle risque de se faire toucher. Par le Pyro. Alors, le Pyro en fait, il va balancer... Un cocktail. Attends, mais c'est combien de tours ça ? Il va balancer un cocktail. Et après, il... Pendant... Et après, le tour d'après en fait, il va en récupérer un autre. Donc en gros, il va balancer un cocktail tous les deux tours. Pas tous les tours. Vous voyez là, il se recule et il va mettre... Il va prendre un cocktail. Voilà, très bien. Ce qui est bien, c'est que lui, il peut aller très loin avec son arme. Genre là, il est à 100%. Là, il est encore à 100%. Là, il commence à être à 75%. Vous voyez que la portée est vachement importante dans le jeu. Et les Rambino, je pense que c'est une des meilleures armes du jeu. En tout cas, de ce que je connais. Vous voyez la distance ? Et on est à 100%. Donc vous pouvez vraiment rester très loin de tout. Voilà. Donc elle, on va la faire partir loin. Voilà, c'est très bien. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse toucher. Voilà, on n'a qu'à lui foncer dessus. Ah non, c'est ça. Pardon. Il n'a qu'à lui foncer comme ça, on sera à côté. Il n'ira pas très loin. Il n'a qu'à lui foncer dessus comme ça, on sera à côté. pouvoir le toucher, donc ce qui est bien. Et aussi, ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que de la façon dont on se joue, pour le moment, on la voit pas. Mais on peut se rendre invisible, en fait. On peut se cacher. Et des fois, en fait, les ennemis, vont nous perdre de vue. Donc là, vous voyez qu'on est caché. Et elle, normalement, pareil, parce qu'elle est loin du combat et tout ça. Donc elle va jamais... Enfin, ils vont pas aller à sa poursuite. Ah, donc ça, c'est bien. C'est pas grave, on tente. On tente complètement. Alors, un truc après, qui est un peu dangereux, c'est que si vous vous mettez en tir de couverture, c'est pas comme... Comme XCOM. C'est-à-dire que si... Ah, par contre, il faut recharger. On va se mettre là. Si jamais vous mettez en tir de couverture, donc en Overwatch, ce qui va se passer, c'est que le personnage va tirer, même s'il est caché, par rapport aux autres. Même s'ils savent pas qu'il est là, il va quand même tirer. Donc ça, c'est un peu dangereux. Faites attention à ça. Ah, elle a plus de balles. Overwatch. Héhé. Il se brûle. Voilà. Vous voyez les... Les cocktails... Enfin, non, l'armure. L'armure anti-feu, comme elle peut être utile. Le smell of gunpowder fades. Il s'est dit, comme le Nova secte. Il est calme, vraiment calme. Il s'est calme. Il s'est calme dans une frequence que seulement il peut entendre. Magnus lui dit son histoire. Il et Hamon ont été ambusé par le Nova secte. Le Nova secte s'entendent de Hamon. S'entendent qu'il puisse parler de machines. Les machines. Selmer et Magnus s'accordent, même Dux. On a un nouveau mode, on va devoir faire un tour à l'arche je pense. Vous voyez, c'est bien passé quand même. On a pris aucun dégâts, on a pris complètement aucun dégâts. Et ce qui est bien c'est que quand les gens rentrent dans notre équipe, du coup ils sont au niveau 21. Parce qu'on est au niveau 21 en tout, bah voilà. Donc du coup on a plein de mutations à mettre. En tout cas, donc, ils ont chacun leur équipement. Donc c'est à dire que si on l'équipe, il va rester avec son équipement à lui. Donc on va faire un peu attention à ça. On va lui mettre un pistolet pour le moment, on va regarder un peu les mutations qu'il a. Ah il est en principale, pardon, pistolet. Ça aussi c'est vrai qu'en fait une personne doit avoir une arme principale équipée. Si jamais vous n'avez plus rien, en théorie je crois que vous ne pouvez plus changer de personnage. C'est à dire que... Ouais non, ça arriverait pas. Non mais par exemple, si vous voulez échanger des armes, que vous voulez par exemple garder les silencieux et que vous n'en avez que 3 et que vous n'avez rien d'autre, bah du coup vous n'allez pas pouvoir changer de personnage. Parce qu'il va falloir lui laisser une arme sur lui, vous voyez ce que je veux dire ? Pour le pouvoir le changer. Enfin bref, c'est un peu... C'est dangereux, voilà. Essayez de garder vos armes, de ne pas les démanteler. Parce qu'on peut les démanteler pour des pièces d'armes, mais moi je préfère tout garder. En tout cas, GoMutations ! Alors lui, comme dit, il a des pouvoirs psychiques. C'est un psy, c'est un psy d'XCOM en gros. Et c'est vraiment utile, mais il est vraiment utile pour le combat lui. C'est un psy d'XO. Il y a vous montrer toute cette... Un pire de Dieu qui vous permet une de son pire. Et le chemin de Dieu ! – Sous-titrage FR 2021